Mais vraiment, pour un coach, je te dirais juste, ok, il faut que tu saches ton anatomie, ça a l'air con, mais vraiment, après ça, c'est vraiment ta base. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre autre. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Quantum, j'espère que ça va bien, parce qu'aujourd'hui, je reçois une de nos coachs, notre coach Laurie, et puis on va parler de son histoire, parce qu'elle a vraiment un parcours assez intéressant. Elle a laissé de côté beaucoup de choses dans sa vie pour venir, finalement, travailler chez Quantum, travailler en tant que coach, puis devenir une des top coachs au Québec. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et pertinent de jaser avec elle de son histoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ça. Puis ça peut être quand même assez inspirant, puis tu veux aller voir le coach du podcast, tu sais, elle a vraiment comme pris les devants dans sa vie pour changer, bien fait de changer, puis de vouloir justement arriver à ses buts dans la vie. Donc, je pense que c'est une belle leçon qu'on a à tout à se tirer. Donc, bienvenue au podcast Laurie, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Oui, parfait. Donc, écoute Laurie, j'ai envie de te dire pourquoi en fait que l'école, quand je parle d'école, c'est comme les ségelles de l'université, c'est pas suffisant pour devenir un bon coach au Québec. Ah, bien, tu sais, pour avoir vraiment traversé justement les cégeps, les universités en fait, puis j'ai fait plus qu'université, je trouve vraiment que, en fait, pour être coach, il manque des notions de base en fait. Juste au niveau de la programmation, tu sais, on n'a pas vraiment de cours par rapport à ça, en fait, là, c'est pas mal, genre, on donne des grandes lignes, puis après ça, c'est comme, ok, arrange-toi avec ça, mais en fait, on n'a pas vraiment de protocoles stricts à suivre. Ok, quelqu'un veut prendre la masse, quelqu'un veut perdre du poids, tu sais, souvent, on nous donne un nombre de répétitions, tu sais, c'est comme, ok, bon, une pathophie, c'est entre, c'est 12, puis après ça, perdre de gras, c'est 12 et plus, 15 et plus. Tu sais, c'est pas vraiment une fois, je pense que toi non plus t'entends ça, là, fait que, tu sais, c'est vraiment des barèmes qu'on nous donne à l'école, puis après ça, ouais, mais pourquoi, puis ouais, mais le tempo, puis après ça, ouais, mais si je mets un tempo avec ça, tu sais, qu'est-ce que ça change, que je mette un 3-0, un 1, ou un 4-0, un, tu sais, c'est quoi ça que change, finalement? Ça, on ne nous explique pas vraiment pourquoi ça change, fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment des dialogues, des notions comme ça, programmation, sélection d'exercice aussi, on n'est pas vraiment en train de... Peut-être un cours à l'université, là, sur un bac de 4 ans, qui est par rapport vraiment à la sélection d'exercice quand on fait un programme d'entraînement, mais, tu sais, même par rapport à la biomécanique, on a un cours, peut-être, à regarder la mécanique dans le gym, les exercices, mais, tu sais, c'est pas vraiment, tu sais, tant qu'à moi, c'était pas vraiment suffisant, puis ça ne m'a pas non plus comblé. Tu sais, je sortais de ce cours-là, genre, j'étais comme, wow, j'ai appris, c'est cool, mais on dirait qu'il me rend, tu sais, comme quand t'es encore fin, là, ben c'est ça, j'avais encore fin en sortant de là, tu sais, je voulais apprendre, plus, puis je voulais comprendre plus, puis, tu sais, je trouvais, justement, qu'il n'y avait pas place à ça, à l'école, en fait, tu sais. Puis, c'est une raison pour laquelle je suis quantum, finalement, puis... Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est pour ça qu'en plus de faire mes cours à l'université, ben, je suivais déjà des formations avec, avec quantum, fait que, tu sais, j'avais déjà fait d'autres formations avec Jacob en 2019, puis à l'ex-barin, sinon j'avais déjà fait, j'avais commencé l'académie aussi, fait que, tu sais, c'était vraiment plus poussé que qu'est-ce qu'on voyait à l'école, puis c'était vraiment un peu ça que je voulais aller chercher, ces notions-là de plus, puis, tu sais, j'avais comme objectif aussi de, après avoir fini mon bac, de venir travailler chez quantum, c'était vraiment ça mon but, donc, finalement, ça s'est passé autrement, on va en changer dans le podcast, mais, ouais, c'est ça, finalement, ça s'est passé plus vite que ça. Parfait, parfait. J'aimerais ça que tu m'expliques, en fond, tu sais, t'as allé à l'université, t'as fait un baquet de cours, comment t'es arrivée à aimer, en fait, le métier d'entraîneur, puis, dans fond, c'est où que t'es partie pour arriver aujourd'hui? Ah, wow, OK, ben, ça passe vraiment loin, tu sais, on part depuis le début, en fait, mettons qu'on part à partir, après, du secondaire, on va partir de là, parce qu'au secondaire, j'étais une fille, moi, qui était zéro sportive, je détestais les cours d'éducation physique, c'était ma mort, moi, j'allais là, puis j'équipais tous mes cours, j'en venais pas mon linge, je participais pas, j'étais vraiment la pire élève qu'un prof pouvait pas avoir, honnêtement, je m'excuse à tous les profs que j'ai eus, mais, c'est ça, j'étais vraiment plus dans le côté artistique, à ce moment-là, vraiment plus dans le côté, OK, je sais pas, je faisais de la guitare, je faisais du chant, de l'art dramatique aussi, je faisais du théâtre, fait que j'étais vraiment plus dans le côté des arts, dans le côté du sport, fait que j'ai eu vraiment un switch, à peu près, en secondaire 5, en secondaire 4, j'ai vraiment coulé mon cours d'éduc, by the way, j'ai vraiment coulé mon cours d'éduc, t'as coulé le bélon-chasseur, là, c'est ça, ouais, c'est ça, t'sais, j'allais juste faire mes cours, puis mon autre fois, ben, il était juste éclairé, fait qu'il a fait de la bonne affaire, ben bon, c'est correct, aujourd'hui, on s'en sent encore très bien, mais c'est ça, t'sais, en secondaire 5, après, j'ai eu un déclic, t'sais, j'ai commencé à aller au gym, en fait, suite à, ben, t'sais, comme, j'ai voulu m'en reprendre en main, t'sais, j'étais comme, t'sais, j'ai la fille un petit peu, Toto, qui voulait perdre du poids, fait que, t'sais, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire au gym, t'sais, puis, fait que, là, à ce moment-là, ok, j'ai commencé avec une résolution, t'sais, j'ai commencé mon année 2000, hein, 2014, avec une résolution. Ah ouais, le premier janvier, c'est des 10 mois, je me ferais en main, t'sais. Ouais, c'est ça, j'ai comme, j'allais au gym, justement, dans le badge des résolutionneux, à peu près, là, autour du 15 janvier, à peu près, j'ai fait, bon, ben, t'sais, j'allais m'inscrire, j'ai commencé avec un, un 4 mois, t'sais, puis, finalement, ben, ça a juste suivi en 1 après ça, puis... T'es comme, l'exception de la règle, là, c'est... Exactement, t'sais, moi, j'ai tenu ma faible en place, là, fait que, j'ai vraiment commencé avec ça, en allant au gym, puis, à ce moment-là, ben, il y avait une kin qui nous faisait un programme d'entraînement, quand on prenait un abonnement, là, c'était comme un... ça venait en paquet, je, donc, c'est ça, j'ai eu une consultation avec une kin, elle m'a fait mon programme d'entraînement, j'ai dit ce que je voulais, puis, t'sais, elle m'a vraiment écouté, elle a fait mon programme d'entraînement en fonction de mes besoins, mes objectifs, puis, t'sais, j'ai vraiment trouvé ça cool à partir de là, parce que, t'sais, elle a vraiment pris le temps de bâtir quelque chose selon ce que moi, je voulais, puis, vraiment, elle m'a écouté, puis mes objectifs, puis, après ça, t'sais, je me suis mis à m'entraîner, puis j'ai fait crime, t'sais, j'aime ça, l'entraînement, mais je pense que, ce que j'aime même pas dans le sport, c'était les sports d'équipe, j'ai vraiment pas une fille d'équipe, ben, t'sais, d'équipe, en termes de sport, là, en termes d'équipe, ici, je fais partie de l'équipe, mais, vraiment, pour tout, qu'est-ce qui est de l'entraînement, j'aime ça être dans ma bulle, puis, t'sais, je dépends pas de quelqu'un d'autre pour avoir des résultats, t'sais, je dépends juste de moi, en fait, fait que, bien, si c'est un sport, ben, t'sais, tu te dépends des autres pour gagner, t'sais, t'sais, c'est pas juste toi, fait que, fait que, c'est vraiment ça qui s'est passé, fait que, j'ai vraiment resté accroché dans le domaine, puis, après ça, ben, t'sais, je trouvais ça cool, un peu, de voir comment la kin a travaillé, t'sais, finalement, je vais entraîner 5-6 fois la semaine, j'étais tout le temps rendue au gym, puis, t'sais, je voyais comment elle travaillait, puis, avec quelle, t'sais, population elle travaillait, puis, c'est comme crème, t'sais, j'aimerais ça faire ça, puis, c'est vraiment comme ça que, c'est devenu un peu mon goal, on peut dire ça comme ça, je voulais devenir kin, fait que, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, dans le fond, à m'intéresser au sport, puis à l'entraînement. Puis, y avait-tu comme un, tu voulais-tu faire d'autres choses avant, kin? T'sais, t'avais-tu comme, je vais devenir ingénieur, je vais devenir médecin, je vais devenir... Ben oui, avant ça, ben, comme je disais, j'étais très dans tout ce qui est artistique, avant ça, je voulais être comédienne, fait que j'avais vraiment le côté plus art, t'sais, j'avais checké mes films, justement, à l'école de théâtre, à... OK. T'sais, je sais pas si c'était fait, je crois, mais, ouais, c'est ça, j'avais checké plus sur mon allée côté théâtrale que côté training, fait que ça, j'étais vraiment dans deux branches différentes, mais, c'est ça, t'sais, c'est encore un domaine que j'aime beaucoup, les arts de théâtre. OK. Au moins, au Quantum, on fait quand même un peu de théâtre, c'est-à-dire que, t'sais, dans les caméras, on fait des affaires. Exactement. T'sais, bon, t'sais, t'en trouves un peu ici. C'est sûr. Parfait, parfait. T'sais, là, c'est ça, t'as continué ton parcours, finalement, tu t'inscris à l'université. Ouais, bien, c'est sûr. T'sais, si on continue, en fait, ben là, t'sais, pour aller en kin, ça prend, c'est sciences NAT, c'est sciences... c'est sciences appliquées. Donc, ce que j'ai fait, il y a fallu que j'aille aller à l'école des adultes, j'avais pas fait mes sciences ouvrières parce que, t'sais, on s'entend, je voulais m'en aller comédiennes, là. Fait que j'avais pas besoin de ça. Fait qu'il y a fallu que j'aille faire ça à l'école des adultes, donc j'ai été un an à faire ça temps plein. Après ça, j'ai rentré au cégep, fait mes cours de sciences, puis finalement, ça allait vraiment pas bien au cégep. Je suis pas d'une fille qui adore particulièrement les sciences quand je ne vois aucune utilité à ça. Donc, tout ce qui était chimie, bio et mathématiques, je rechais ma vie, donc j'ai comme coulé mes cours en plus au cégep. C'était pas assez concret. Non, c'est ça, t'sais, comme moi, calculer les lois de la gravité, là, genre. Le nombre de volts dans un verre. Ouais, c'est ça, t'sais, je trouvais ça un petit peu trop abstrait. Fait que j'avais envie de me faire une idée en tête à quoi ça allait pouvoir me servir plus tard, ou faire des décrivés, des intégrales, sérieusement, à part quand t'étais ingénieur, je voyais vraiment à part à quoi ça allait me servir en tant que kinésiologue. Donc, ce que j'ai fait, j'ai lâché le cégep. J'ai pas fini mon cégep, puis finalement, j'ai décidé, dans le fond, de m'inscrire à l'Université d'Ottawa. Parce qu'en Ontario, dans le fond, vous avez pas besoin de cégep pour rentrer là. Les gens qui finissent le... On va directement à l'Université. Fait que je me suis dit, bon, parfait, je lance le cégep, puis je m'en vais à l'Université. Sauf que j'ai lâché le cégep à peu près le mois de septembre. Fait qu'on s'en perd que les inscriptions à l'Université étaient faites. Donc, j'ai passé un an à travailler temps plein. Je m'ai ramassé de l'argent pour aller à l'école. Rendée à l'Université, j'ai commencé mon bac. Fait que j'ai vraiment été à peu près... J'ai été deux ans, dans le fond, à Ottawa. Puis j'ai fait mes cours, dans le fond, biomécanique. J'ai fait anatomie, tout ce qui est de base, en fait. Puis finalement, ce que je me suis rendu compte à Ottawa, c'est que le bac, comment il est fait, c'est un tronc commun pour les physiothérapeutes, les kinésiologues et les physiothérapeutes. Donc, le bac n'était pas nécessairement bâti pour être un bon kinésiologue appliqué, mais plus pour être meilleur en réadaptation, je pourrais dire ça comme ça. Moi aussi, sur le développement de la consommation physique et tout ça, c'était pas ça. Oui, exactement. Parce que, tu sais, j'avais un cours, c'était prévention des blessures sportives. On s'entend qu'un kinésiologue ne soigne pas de blessures sportives. Là, c'était la job d'un physiothérapeute. Donc, tu sais, je voyais pas vraiment à quoi ces cours-là allaient m'aider à devenir une bonne kin. Donc, j'ai décidé de lâcher l'Université d'Ottawa pour aller à l'Université de Sherbrooke. Donc, tu sais, à ce moment-là aussi, vu que j'avais déjà commencé mon parcours universitaire, j'avais pas besoin de cégep pour rentrer au Québec. Donc, j'ai fait un petit peu le zigzag pour finalement retourner au Québec. Mais là, c'est passé à Sherbrooke, dans mon bac en kin. Et rendu là-bas, finalement, en tout cas, tout ce qui s'est passé, j'avais pas une équivalence. Il a fallu que je refasse des cours que j'avais déjà complétés. Bref. Finalement, j'ai décidé de m'inscrire dans un cours en massothérapie en même temps, de faire mon bac parce que j'avais pas assez de crédit. Fait que j'ai tout fait ça pendant la nuit que j'étais là. J'étais un an à l'Université de Sherbrooke. Ensuite, la session suivante, mais en fait, durant ce parcours-là aussi, j'ai oublié de mentionner, j'ai commencé avec Quantum. Fait que j'ai commencé, dans le fond, en janvier 2021, en fait. J'ai commencé avec Quantum. Fait qu'à ce moment-là, c'était Mathieu qui était mon coach. Et c'est ça, ça allait super bien. Puis là, j'étais super motivée. C'était les workouts en plus à la maison pendant ce temps-là. Fait que tu sais, j'ai commencé avec Quantum, je m'entraînais à la maison avec mes élastiques, puis mes dons belles. Puis j'étais motivée pareil. T'as quand même eu des bons résultats. Puis j'ai eu des très bons résultats, même si je m'entraînais juste avec des élastiques. Fait que c'est super bon, tu sais, quand tu mets de l'intention aussi. C'est ça. Exactement. Fait que, c'est ça, à ce moment-là, des fois, je venais faire mes suivis aussi. Je descendais de Sherbrooke, puis je venais à Saint-Gérôme faire mes suivis. Fait que j'étais vraiment motivée. Puis à peu près au mois de mars, j'étais descendue de faire mon suivi avec Mathieu. Puis il m'a dit, ah, on cherche un entraîneur. Puis là, moi, j'avais déjà mentionné que mon rêve, c'était de travailler chez Quantum après mon bac. Puis là, il m'a dit, pourquoi tu ne donnes pas ton nom? J'ai dit, ouais, mais là, Mathieu, il me reste genre deux ans et demi de bac. Je ne peux pas lâcher tout ça. Puis il m'en a tout de suite. Il m'a dit, ouais, mais il n'y a personne qui a un bac en kin, dite, là. Ce n'est pas grave, là. Donne ton nom. OK. Donc là, je reviens à Sherbrooke. Là, on arrive à Sherbrooke. J'envoie mon CV. Puis la semaine même, j'avais mon entrevue. Puis finalement, ça vient finir. La vie t'a placé à votre classe. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le Monster is Short, dans le fond, c'est vraiment ça, un peu, mon histoire de comment je suis passée de la fille qui faisait juste du théâtre à la fille qui, finalement, se t'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Puis qui en mange, là, aussi. Ouais. C'est vraiment inspirant. Puis, tu sais, comme, il y a beaucoup de choses que je me rends pas retiré de ça, au final. Puis, c'est comme, en fait, c'est un peu ça que... C'est un peu ça que... C'est un peu ça que... Pourquoi t'es là aussi, au podcast, aujourd'hui, c'est un peu comme... T'as un parcours, t'as laissé... T'as laissé vraiment derrière toi, vraiment, comme, tu sais, l'école, l'éducation, la sécurité, finalement. Pour faire de ça, pour venir dans un endroit que, finalement, t'as jamais été... T'as été jamais de ta vie, là, tu sais, tu viens de faire de l'art, tout ça. Ouais. T'as sorti de ton coin, puis t'as exploré, donc, je trouve ça vraiment inspirant, là-dessus. Ouais, ouais, merci. Donc, sur ça, dans le fond, tu sais, c'était quoi ton... T'sais, ton pourquoi, c'est quoi l'élément déclencheur, finalement, pour que t'as tout quitté... T'as quitté l'école, t'as déménagé, t'es venu ici, puis c'est quoi qui a fait dans la sorte que... OK, je veux vraiment travailler sur le point de vue, t'sais. Ouais, mais, comme un peu, je disais tantôt, c'est vraiment le pourquoi, aussi, de comprendre ce qu'on fait. T'sais, après, là, ça faisait trois ans, là, que j'étais à l'université, puis que je comprenais pas encore comment me bâtir un plan d'entraînement... T'sais, on s'entend trois ans de bac, là, puis on dirait que j'étais, comme, au même point, OK, là, t'sais, je connaissais certains exercices, mais je pense que je connaissais les exercices parce que je m'entraînais déjà depuis longtemps, en fait, t'sais, j'avais eu des coachs par le passé, aussi. J'ai été coachée deux ans avec une fille, aussi, en ligne, fait que, t'sais, j'ai appris beaucoup avec ça. Mais, c'est ça, en fait, j'étais dans un bac, on avait des cours dans le gym, puis je me rendais compte qu'à peu près, t'sais, la moitié, c'est pas trois quarts du monde avait jamais mis le pied dans un gym. S'il savait pas comment faire un room and a deadlift, s'il savait pas comment faire un squat comme il faut, s'il savait pas, en fait, t'sais, mettons, la plupart des exercices, là, comment bien les exécuter. Fait que, t'sais, j'étais comme, wow, OK, j'm'en vais avec une gang de kins, puis on est censé être les spécialistes du mouvement, puis y'en a pas un ici qui est capable de faire un squat comme du monde, puis qui est capable d'expliquer, genre, c'est quoi ça travaille, aussi, là. Fait que, j'étais un peu comme, je me sentais un peu comme l'imposteur, ou comme l'élève un peu trop surdoué, puis ça, le monde, genre, OK, mais, t'sais, on dirait, je repars à la maternelle quand je serais censée être en sixième année, là. C'est un peu le dicton, comme, t'sais, si t'es la plus connaissante dans la salle, ben, t'as rien à faire, là. C'est ça, exactement. Fait que, t'sais, rendu là, j'aurais quasiment pu donner le cours avec le pro. Ben, pour pas, t'es pas à ce point-là, mais, t'sais, comme, y'avait certaines notions que j'étais vraiment plus avancée qu'il y a beaucoup d'autres, là. Donc, c'est ça, à ce moment-là, je me demandais, OK, ouais, mais, t'sais, si je veux faire un plan d'entraînement pour quelqu'un qui veut prendre la masse, t'sais, une fille arrive dans mon bureau, pis elle est comme, OK, t'sais, à peine 100 livres, tout mouillé, pis là, elle est comme, OK, ben, t'sais, moi, je veux des bonnes puisses, des bonnes fesses. Bon, t'sais, je sais même pas, là. T'sais, en hockey, on nous apprend beaucoup, OK, mettons, travailler avec une population soit vieillissante ou des cours de groupe, t'sais, comment faire un programme de cours de groupe, t'sais, c'était, pour ça, j'ai rien à dire, t'sais, j'ai su comment monter un cours de groupe, pis j'ai même expérimenté à donner, moi-même, des cours de groupe. Mais, en tant que telle, t'sais, faire du one-on-one avec quelqu'un qui veut, t'sais, qui a des objectifs vraiment plus spécifiques, j'avais pas vraiment de barème, t'sais, je savais pas trop comment faire les stimuli d'entraînement, t'sais, honnêtement, j'ai jamais entendu des stimuli d'entraînement dans mon bac, là. Ça, les mécanismes hypertrophiques. Ça, les mécanismes hypertrophiques, oui. Non, t'sais, on... Les profils de résistance, profils de force. Non, 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 ça, on a jamais entendu ça, un profil de résistance, comment calculer ça, ok, c'était comme, ok, ben, t'sais, ok, tu peux aller travailler ton lat dans une partie un peu plus étirée, mais, t'sais, je me rends bien compte qu'il nous a fait, on a jamais, comme, appris travailler un lat, là. Je pense, t'sais, vous voyez, comme, la biomécanique, ben, c'est, t'sais, comme, avec des calculs super poussés, tout ça, ben, t'sais, zéro applicable, dans le sens que, t'sais, on commence pas à sortir une règle pour calculer, comme, ok, ça s'attache ton muscle, pis après-dessus le... T'sais, c'est comme, en même, c'est beaucoup trop loin pour absolument rien, finalement, sur le terrain, que vous le pratiquez pas, je pense. Oui, c'est ça, exactement, t'sais, comme, mes cours de biomécanique, je me rappelle, à Ottawa, comment c'était conçu, on avait une partie théorique en classe, que, là, c'était, comme, calculer les rayons de giration, j'étais, comme, ouais, mais ça mange quoi, un verre, ça, là, je vais me servir de ça quand, moi, dans ma vie, là. Pis, sinon, mes cours, qui étaient plus axés laboratoire, ben, là, c'était plus par rapport, ok, à la vélocité, mais plus par rapport au développement athlétique, t'sais, comme, la hauteur, là, si je lance une balle, elle lit tel angle, pis là, quel rebond qu'elle va faire, ouais, mais... Je sais pas, là, moi, je fais pas de rebond ici, dans le gym, là, je saute pas, pis je fais pas des angles, en particulier, donc, j'étais comme, ok, t'sais, je comprends, mais je comprends pas en quoi, moi, ça va m'être utile. Fait que, t'sais, j'avais tout le temps ça, ce sentiment-là, de, comme, apprendre des choses, mais, comme, pas savoir quoi faire avec, là. Pis, pas savoir, en fait, si ça va m'être vraiment utile, là, en fait. Donc, c'était pas mal ça, le pourquoi je voulais m'emmener chez Quantum, c'est que, t'sais, avec toutes les... Juste, j'avais fait une formation avec Jacob, déjà là, j'en avais appris plus que, comme, que j'avais déjà appris auparavant. Sur le terrain, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, t'sais, juste là, j'étais comme, wow, t'sais, c'est vraiment ça que je veux savoir, pis c'est vraiment comme ça que je veux apprendre. Le pourquoi, du comment, pis comment faire un mouvement, choisir quel signe d'entraînement, en fonction de quel objectif. C'est vraiment ça, là, qui me passionne, là, en fait. Nice. Pis, t'sais, t'sais, si je peux résumer ça un peu, c'est un peu comme, ok, ben, t'es arrivé à l'école, finalement, tu t'es rendu compte que, t'sais, ça fonctionnait pas sur le terrain, là. T'avais des notions théoriques, tout à fait, pis tu savais juste pas quoi faire, en fait, du tout. Pis, là, tu te dis, ben, t'sais, comme, j'ai l'opportunité de faire, j'ai l'opportunité de travailler, pis faire ça de ma vie, finalement. Pis d'apprendre encore plus, pousser, je vais sauter dessus, pis c'est sûr que tu t'es dit, comme, ok, ben, je vais laisser, finalement. Comme, je vais déménager, je vais laisser ton arrêt de moi, pis là. Ouais. Fait que je vais aller. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai fait, t'sais, c'était ça mon, c'était ça mon goal, là, qui était, en fait, en finissant l'université. Fait que, mais là, finalement, j'ai eu l'opportunité, t'sais, d'y aller, pis j'avais pas fini mon bac. Là, c'est sûr, comme, annoncer ça à ta mère, ça n'a pas été facile. Mais ma mère, ça, sérieusement, c'est, genre, une belle horreur, là. Elle me, genre, juste appuyer, pis elle fait, genre, ben, go, positive, c'est ton rêve. Fait que, t'sais, y'a bien des parents qui arrivent faire, comme, ben, on t'a payé l'université pendant trois ans, fait que tu vas finir. Non, elle, elle fait, genre, regarde, c'est ton rêve, pis c'est ça que tu veux faire dans la vie, ben, regarde, je t'encourage, pis, fait que, merci à mes parents, au-delà, pour ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, pis j'aimerais ça que tu me partages. En fait, c'est quoi la chose que tu voudrais partager à tout le monde aujourd'hui, que t'as appris dans tout ton parcours? Finalement, t'sais, y'a-tu une chose qui est stand-up, qui sort de du loup? Tu dis, ok, mais, t'sais, j'ai appris ça dans ma vie, pis j'aimerais ça le partager, pour pas que les gens avaient fait la même erreur, ou... Ben, je pense que c'est juste de, justement, se faire confiance, là. T'sais, on peut voir, dans le fond, que, t'sais, j'ai lâché ben des affaires dans ma vie, mais, en fait, c'était tout le temps dans le but d'avoir mieux. Donc, c'est vraiment ça, c'est pas avoir peur de faire le mot, pis, t'sais, des fois, on peut avoir peur, c'est insécurisant, t'sais, de la nouveauté, un déménagement, une ville que tu connais pas, parce qu'on s'entend, je déménageais dans des villes où je connaissais pas un chat, non plus, là. Fait que, pis, des villes où j'étais jamais allée, là, chez Herbrooke, en fait, je déménageais là, pis j'avais mis un pied, là. Fait que, je pense que c'est juste pas avoir peur, pis foncer, aussi. Si c'est vraiment ça, ton verre, ben, y'a rien qui va pouvoir t'en empêcher, là. Si t'es vraiment focus, pis t'es motivé, mais go for it, là, à ce moment-là, fait que, ouais. Non, c'est bon. Parce que, t'sais, souvent, on a un objectif en tête, pis on se met tellement de barrières, pis on a tellement de peur, finalement, à relier à ça. Pis quand on se met à regarder une peur, après l'autre, on peut tout décortiquer, finalement, pis qu'on... Ok, ben, t'sais, cache la chance, beaucoup, de la ligne, t'sais. Ouais. Ta fois, je mange les croix, t'sais. Exactement, pis je pense, t'sais, y'a plus de côté positif. S'il y a plus de côté positif, à faire le mot, que de points négatifs, ben, je pense que ça donne tout mal la réponse. T'sais que t'as une feuille avec les points positifs, les points négatifs, pis à ce moment-là, là, tu vas voir aussi si c'est vraiment quelque chose qui est bon pour toi, pis aussi si c'est moins bon pour toi. Surtout dans ce domaine-là, parce que, t'sais, comme, on regarde, mettons, t'sais, si on regarde la qualité de vie, genre, d'un coach au Québec, un bon kinésologue, versus pas kinésologue, ou genre, en fait, bon, tu peux être kinésologue, tu travailles dans un jeûne privé, non, le, bon, juste, le salaire, comment tu vis tes clients, tout ça, c'est quand même un milieu qui est assez difficile, parce que, oui, ok, ben, t'as le choix de travailler, en fait, souvent, tu commences dans un établissement commercial, donc, tu vas être payé sur la mi-demande, tu vas faire des arts, tout ça, c'est tout terrain, t'sais. Après ça, à fond, ok, ben, t'as le choix d'upgrader, ça, tu pars comme, en ton compte, pis si t'es kinésologue, ben, t'as le chance de travailler pour des hôpitaux, ou des trucs comme ça, pis t'as le choix de travailler pour des cliniques privées, ben, des cliniques, ou, justement, dans un jeûne privé, t'sais, mais ça te laisse pas beaucoup de choix à savoir, comme, ok, ben, je veux travailler, mettons, avec des gens pour faire la transformation physique, je veux pas travailler avec des athlètes, je veux pas travailler avec des personnes qui ont des douleurs comme ça, t'sais. Fait que là, ça limite le choix, pis, à ce moment-là, t'sais, comme, ok, il y a peut-être, comme, quelques gyms, finalement, que je peux gagner ma vie à travers de ça, t'sais. Pis, après ça, à la fois, t'sais, j'en ai des clients, pis j'en ai croisé ça, du monde qui était en kin, pis, « Mais je m'en vais où avec ça, t'sais, je sais même pas quoi faire, j'ai le goût de faire la transformation physique, pis, finalement, je me ferais, t'sais, je me ramasse dans une clinique, avec des personnes dans le jeu, pis s'ils ont mal au goût, pis on a besoin de marcher. » T'sais, t'sais, ça crée un clash, pis, je pense que c'est vraiment ça que t'avais. Ben, c'est ça, exactement, parce que, en fait, je voulais pas nécessairement travailler. Moi, je savais que je voulais pas partir à mon compte. J'ai zéro de prix entrepreneurial, fait que, t'sais, j'écoutais déjà les podcasts avec Jacob pis Julien. Pis là, ils parlaient d'entrepreneur, donc, quelqu'un qui grandit au sein d'une entreprise. Moi, je me voyais vraiment plus là-dedans. T'sais, je vais apporter mes idées, pis tout ça. Mais moi, partir quelque chose pis dealer avec du monde, genre, t'sais, des employés, je pense. Non, vraiment pas. T'sais, moi, ma passion, c'est l'entraînement. C'est vraiment pas la business. Fait que, t'sais, ça, je vais laisser ça aux autres. Mais je savais donc, déjà, en partant, que j'allais travailler pour une entreprise. Donc, j'enlève déjà le volet, comme, « Ok, je vais pas rendre mon compte. » Pis ça, c'est une grosse partie qui est une dialogue. Après ça, ben, t'sais, c'est sûr, moi, je voulais travailler beaucoup plus en transformation physique. Arrête que les gens, t'sais, comment, physiquement. T'sais, perte de poids, de composition corporelle. Je voulais pas nécessairement travailler avec des personnes âgées non plus. T'sais, travailler avec des douleurs, tout ça, je me sens moins à l'aise. Pis, t'sais, c'est bien correct aussi. On est chacun de nos spécialités. Je vais laisser ça plus aux physios pis ceux qui ont travaillé en rehab, en fait. Mais, c'est ça, t'sais, je voulais plus travailler avec une petite population, peut-être un petit peu plus jeune, dynamique. Pis pas nécessairement non plus en développement athlétique, là. Parce que, oui, j'ai eu des formations, en plus, avec mon PNCE. Fait que le programme national de certification des entraîneurs. Ok. Fait que ça, c'est vraiment axé sur tout ce qui est développement athlétique, comme devenir un coach de football. Ouais. Fait que, t'sais, j'ai ça dans mon background, mais je m'en savais pas. T'es un coach de football, là. Ouais, c'est ça, j'ai un coach de football. Mais, t'sais, j'ai mon niveau 1, mais, t'sais, je savais déjà que, genre, ça va arriver. Parce que, genre, j'ai zéro intérêt à faire ça. C'est ça, je l'ai dit au début du podcast, j'haïs ça à faire des sports d'équipe. T'sais, demande-moi pas de jouer au volleyball, là. J'haïs ça pour mourir. Tu vas jouer tout seul avec ton ballon. Je vais jouer tout seul avec mon ballon. Donne-moi un ballon de m'aller jouer tout seul. Fait que, je vais me faire des parties. Mais, c'est ça, t'sais, je suis vraiment plus une fille, c'est ça, qui peut s'entraîner tout ça. Donc, déjà là, je suis quand même assez limitée dans mes choix. T'sais, je veux pas être, je veux pas me passer à mon compte, je veux pas travailler avec des athlètes, pis je veux pas travailler avec des personnes âgées. Ils me restent pris grand choix. Fait que, t'sais, en tant que kinésiologue, t'sais, c'est pas toutes les kin qui ont le luxe, je peux dire ça comme ça, de choisir leur clientèle non plus. Fait que, t'sais, souvent, t'sais, 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 t'sais. Ainsi, tu gardes un peu beaucoup de ligger sur les jeunes en développement SAETÄTE, t'sais, là, ouais. Super! Super! T'sais, comme, j'aimerais ça que tu nous dis aussi, comme, pour les gens qui nous écoutent, les kinésiologues qui nous écoutent et les gens qui veulent partir, finalement, comme... dans l'entraînement, c'est quoi ton… C'est où tu vas chercher l'information qui est pertinente? T'sais, faut tu passer satisfaction à l'école avec kinésiologue? Faut-tu faire des formations privées en fin de semaine? Parce que si des fois on sait, en fait l'information est très limitée, on sait pas vraiment si l'information est bonne. Donc, pas ça ton petit instant non? Tu sais, à un moment donné, si on comprend notre information, comment on fait pour arriver à avoir un autre coût de connaissance mais aussi qui est pertinent et qui est fiable et qu'on peut faire des cours avec. Ouais, ben, tu sais, l'école, ça m'a vraiment appris ça aussi, genre à apprendre comment faire des recherches, fait que tu sais, aller regarder dans le fond la littérature, tout ce qui est peer-reviewed, à ce moment-là, tu es sûr que tu as des sources fiables, mais vraiment, pour un coach, je te dirais juste, ok, il faut que tu saches ton anatomie, ça a l'air con, mais vraiment, après ça, c'est vraiment ta base, tu vas pouvoir faire des déductions, ok, si je fais une extension de bras, quel muscle tu fais l'extension de bras, puis là, tu peux prendre avec des ballons, tu sais, comme nous autres, tu comptes avec notre squelette, des ballons, puis on regarde. C'est un score. Encore, un score. Mais non. Oui. Fait que c'est vraiment d'en regarder après ça, justement, quel muscle qui bouge, la fonction, puis je pense que ça, c'est vraiment la base en tant que coach. Après ça, c'est vraiment d'y aller, moi, ça a été un peu de laisser à l'erreur. J'en ai fait des formations sûrement toi aussi, là, des formations qui, finalement, font ça un peu à rien, là. Oui. Que t'es comme, ok, ouais, j'ai waste, genre 400$, mais là, t'es comme, non, ben, tu sais, j'ai appris que finalement, j'en ferais pas. Mais c'est vraiment d'y aller, ok, regardez les reviews aussi, les formations, là, si c'est des formations que le monde a déjà faites par le passé, puis qu'ils ont aimé, ben, tu sais, le monde va laisser des bons commentaires aussi. Puis faire des formations, justement, pas avoir peur de s'investir en soi aussi, là. Fait que faire des formations, justement, à la fin de semaine, tout ça, ben, tu sais, j'en ai faite, j'en ai faite quelques-unes aussi, puis, honnêtement, tu sais, c'est souvent là que t'apprends le plus, là, que c'est super enrichissant. Puis sinon, c'est vraiment juste étudier, puis, tu sais, quand ça t'intéresse vraiment, t'as une bonne rétention d'informations. Si c'est quelque chose qui t'intéresse pas tant que ça, t'écouteras pas, là. Fait que, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est facile à apprendre, là. Souvent, on me dit quelque chose, puis je le retiens tout de suite, là. Fait que, c'est vraiment d'y aller avec ça, tu sais, tu vas le voir, là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse pas, ben, tu l'apprendras pas, là. T'auras pas besoin de l'étudier quatre fois pour l'avoir appris, là. Exact. Puis, tu sais, t'as mentionné un point aussi, tu sais, faut pas avoir peur, aussi, de comparer les personnes, puis les formations, puis l'information qu'on a. Parce que souvent, comme, on va lire un article de littérature, puis, finalement, il y a un autre article qui dit complètement l'opposé, tu sais. Puis, là, on écoute quelqu'un qui dit telle chose, ah, c'est bon pour l'hypatrophie, c'est bon pour la porte de toi. On écoute quelqu'un d'autre, puis il dit complètement l'opposé, tu sais. Fait que, là, c'est sûr qu'on, OK, ben, tu sais, quand tu débites en tant que coach, tu sais, c'est comme, mon dieu, ça, genre, tu sais, comme, qu'est-ce que je fais, finalement, tu sais, t'arrives dans ton plan d'entraînement, tu sais, comme, ben, je crie, tu sais, je mets-tu ça, je mets-tu ci. Tu sais, c'est vraiment compliqué, puis il faut juste pas avoir peur de comparer, puis après ça, t'as souvent un point de juste de comprendre, OK, je comprends mon anatomie, mais je pense aussi, c'est de comprendre toutes les petites particules. C'est un peu comme Étienne National nous disait, comme, si tu m'écoutes Étienne, salut, mais l'idée, c'est que, tu sais, il nous disait, finalement, OK, ben, si tu veux vraiment être bon à quelque chose, il faut quand tu décortiques le truc en mille pièces, tu sais, comme un casse-tête, puis là, tu t'analyses, tu comprends chacune des pièces, ça va bien plus facile de les mettre à la bonne place, tu sais. C'est un peu comme ça que tu peux devenir un bon coach aussi, tu sais, de savoir, OK, ben, qu'est-ce qui a été démontré avec la science, mais il y a aussi qu'est-ce qui a été démontré, bien, physiologiquement, comment le corps humain fonctionne. Tu sais, comme un muscle s'attire, parfait, donc s'il y a son origine, son accession dans ce sens-là, il tire dans ce sens-là, il va bouger comme ça. Tu sais, tu peux voir des déductions, c'est un peu comme ça aussi que je pense qu'on peut devenir bon en tant que coach, c'est-à-dire que si on comprend chacune des petites choses qui composent le tout, c'est là qu'on vient comme un maître, finalement, en tant que coach, tu sais, au niveau de la connaissance en sceau, tu sais. Ben, c'est sûr que ça passe par, bon, les études, tu sais, puis ça prend justement des cours, je pense, tant au niveau comme plus standard, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'assoies et que tu n'as pas le choix, mais à un moment donné, c'est bon aussi d'avoir des formations comme, tu sais, des formations de fin de semaine, des formations, peu importe les types de formations, finalement, mais juste d'avoir un regard extérieur et une autre façon de penser, de voir les choses, parce que si on prend des modèles de physiologie et des théories, il y a une façon d'interpréter, puis après ça, tu arrives dans un côté, puis il y a une autre façon d'interpréter, tu sais. Fait que je pense que c'est le même. Oui, il va être quand même. Le résultat, des questions en rafale. Oh yes! Les questions en rafale, il faut jusqu'à fondre, en fond, comme tu es à l'aise là-dessus. Donc, c'est quoi que tu aimes le plus quand tu fais ton métier de coach? Y a-t-il quelque chose qui te drive, des trucs que tu reçois, des trucs que tu fais finalement dans ton métier de coach qui t'inspire et que tu veux le continuer à faire? Bien, c'est quand les clients sont super motivés, qui ont des beaux résultats, puis justement, ils t'écoutent, ils font confiance, puis après ça, ils sont tellement reconnaissants que t'as changé leur vie, leur mode de vie, puis que, tu sais, des fois, t'as amélioré, t'as amélioré, genre, la digestion qu'il y avait depuis des années, puis là, tu leur as juste, genre, fait une coupe de changements, puis wow, tout s'est réglé, puis là, mon dieu, ça fait déjà des années qu'ils traînaient ça, puis t'as vraiment amélioré leur mode de vie. Bien, ça, c'est vraiment quelque chose que, genre, c'est ma paix, là. Fait que, tu sais, comme quand le monde, ils ont des beaux résultats, puis que t'es capable de faire une trace dans leur vie, tu sais, c'est vraiment, j'adore ça. T'as un appel qu'on peut avoir. Ouais, c'est ça, exactement. T'es lundi matin, puis t'as un message comme ça. Ouais. D'accord. On va se te conduire la semaine. Arrête, ton top 3 des choses à faire ou à prendre ou à consommer pour être en chiffre. Ah, OK. Ben, tu sais, je dirais, top 3 des choses à faire, suivre ton plan. C'est comme très, c'est tellement de base, là, mais, tu sais, honnêtement, si tu ne suis pas ton plan à au moins 90%, tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats de fou, là, tu sais. Faut que tu fasses des trucs extrêmes si tu veux des résultats extrêmes. Donc, c'est souvent, si on voit ça, comme, attends, ah, je trèche juste une fois semaine. Ouais. Maintenant, c'est une perte de poids. Si tu trèches une fois semaine, ok, tu manges 1500 calories d'un repas, c'est-à-dire manger un burger au resto. Ben, 1500 calories dans ta semaine, diviser ça en 7 jours, ben, ça fait près de 200 calories plus, là. Ouais. Tu sais, pis ça peut être la restriction de calories que t'as, finalement, de ton cours, je t'ai bien. Finalement, tu tombes juste en maintien, tu n'as pas de résultats, tu sais. C'est fou parce que, tu sais, c'est vraiment simple comme base mathématique, pis oui, il y a plus de complexité que ça, mais tu sais, en gros, ça reste ça pareil, tu sais, pis, tu sais, en perte de poids sérieusement, comme fou, tu crois à 100%. Si tu veux vraiment avoir des résultats, aussitôt que tu cheat, c'est comme, pis quand je parle de cheat toute sortie, c'est vraiment comme, c'est sûr que tu manges, tu sais, comme vraiment de la vraie bouffe, pis tu as juste un truc différent que t'as pas mangé, c'est bien correct. Ben, l'idée, c'est quand on se mange une poutine, après ça, des beignes, des biscuits, c'est comme ça, ça n'est rien pas bon, à un moment donné, pis ça limite cette fin. Ah non, c'est ça, fait que, tu sais, je pense, numéro 1, genre, vraiment, suivre ton plan, au moins 90%, ensuite, numéro 2, t'as toujours des choses à faire pour être en chef. Mon Dieu, mais juste, je pense, t'en connais fort, c'est comme, ça aussi, c'est très de base, là, mais, tu sais, comme, nombre de personnes qu'on voit au gym, pis, genre, il leur est resté 15 reps en réserve, là, tu sais, il finit un set, pis après ça, genre, pomme son téléphone, pis là, tu mets à texter pendant, genre, 5-10 minutes, là. Ah, mon Dieu, ça, c'est comme, mais t'es au gym, pourquoi, bro? T'sais, genre, t'sais, t'sais, t'es là, donne pas à 100%, pis, moi, je me rappelle, même, même en suivant mes petits clients d'entraînement que j'avais, t'sais, dans le temps, je suivais mes temps de pause, t'sais, j'avais mon chrono, j'avais mon set, pis, t'sais, j'étais là, je respectais mes temps de pause, j'pense que juste ça, pas de téléphone dans le gym, t'sais, ça a un gros impact sur les résultats, là. Le nombre de fois que tu te sens un peu préoccupé, ton téléphone, il est là, ouvre Instagram, ah, quelqu'un t'a parlé, là, ça va faire ton set, mais t'as juste encore un peu la conversation dans la tête, t'sais, ok, là, je vais répondre ça, c'est vrai, t'sais, ça se fait tout inconsciemment, là, mais après ça, là, essaye de pousser comme tu poussais avant, là, oublie ça, là, t'sais, tu viens de perdre ton caucus x 1000, là, pis, on a tous déjà fait ça, fait qu'on le sait tous. Fait que ton tas de 3, numéro 1, ce serait, suis ton plan, 2, apprends-toi fort, pis 3, lâche ton set, là, c'est à peu près, là, mais c'est ça, sinon, juste choisir des gros aliments, aussi, là, t'sais, pour être en chèque, là, honnêtement, t'sais, limite, là, limite, tout, qu'est-ce qu'il y a aliments transformés, vraiment, choisir d'être les aliments plus proches de la terre, fait que t'sais, les légumes, t'sais, invite les rangers à l'épicerie, là, souvent, t'sais, c'est les rangers, là, que c'est tout les produits transformés, fait que si tu fais le U à l'épicerie, là, t'es correct, là, t'sais, 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 là les rouleaux aux fruits, on a-tu bien mangé quand on était là? Oui, c'était super ça. Oui, c'était bon là, mais hey, c'est pas une collation. C'est comme ça, c'est un petit arouette, toutes sortes de couleurs là, c'est ça. Oui, c'est ça, genre des frites de fromage, c'est bien bon ça. C'est juste pas bien bon, ça a la shape là. C'est le paradoxe que, ah j'aime ça manger, donc je vais manger ça, c'est qu'à un moment donné, moi aussi j'aime ça manger du gâteau, mais pas être en shape. C'est ça, c'est très moyen. Ta technique d'entraînement préférée? À l'oeil, je sais pas. T'es une bonne question, c'est ça. Ma technique, en ce moment, je fais des clusters, j'aime bien ça. Ouais, des pauses infracettes, ça te permet d'avoir une charge. Habituellement, tu fais exemple pour 8 répétitions, mais là t'en fais 12, donc tu te sens comme wow, ça genre super fort. Ouais, tu te sens super fort. Ouais, j'irais peut-être des clusters. Exact. Fais-tu un modèle ou un mentor que t'as permis de garantir dans ta vie? Ben honnêtement, juste écouter les podcasts aussi. J'ai, on va regarder ça comme ça, j'ai écouté beaucoup les podcasts à Jacob, les podcasts à Félix Degg, les podcasts à Julien. Et puis le gars qui m'a dit, c'est son nom de famille. Fait que j'ai joué Julien. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment... Anne-Marie Gobeil aussi, qui a été genre ma première coach. Fait que tu sais, je dirais que c'est vraiment tout ce monde du fitness là un peu que j'ai regardé grandir. Quand j'ai commencé à m'entraîner à peu près en 2016, tu sais, c'est vraiment, eux autres faisaient des lives souvent les soirs. Fait que tu sais, j'écoutais tout le temps ça. Je les écoutais parler. Puis je regardais aussi avancer dans le milieu. Je trouvais ça vraiment inspirant. Puis c'est vraiment... Tu sais, quand c'est eux autres que tu regardes tout le temps, que tu as tout le temps sur ton écran. Ben, tu sais, c'est un peu le principe. Tu t'entoures des cinq... T'es la somme des cinq personnes tantôt. Donc, tu sais, moi je faisais... Ces personnes-là devraient être partout de mon entourage. Moi, ils ne savaient pas. Mais, tu sais, je regardais tellement souvent. Puis je me motivais à les regarder. Donc, tu sais, c'est un peu... Je dirais un peu que ces personnes-là, on s'en va d'un modèle à ce moment-là. Oui. Puis, dernière question. T'as-tu une passion en dehors de l'entraînement? Ben oui. Justement, dans le fond, c'est vraiment... Quand je disais tantôt que j'ai été un an à travailler avant d'aller à l'université, je travaillais à SAQ à ce moment-là. J'ai été quatre ans de temps à travailler à SAQ. Puis, je me suis développée une passion pour le vin. Genre, vraiment quand même pas pire. J'adore ça. J'ai suivi des cours dernièrement aussi. Par rapport au vin, tout le processus de vinification. J'adore ça. Les différents sépages, le goût. Je trouve tellement ça intéressant à quel point, tu sais, comme une vigne peut goûter différentes choses, qu'elle soit qu'elle pousse au nord versus au sud. Fait que, je vais vraiment avoir un podcast sur le vin. Fait que je vais rester ça là. Mais oui, tout ce qui est par rapport au vin, au cépage, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, moi. Nice, nice. Merci beaucoup, Laurie, de t'avoir partagé ton histoire. C'est super intéressant. Franchement, je pense que c'est assez inspirant. Ça peut inspirer beaucoup de gens aussi à se plonger dans le voie du coaching aussi. Peu importe que ce soit dans le voie du coaching ou n'importe quoi que vous faites dans la vie. Si vous avez un but, un rêve, elle dit à fond qu'il n'y a pas de barrière. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut juste faire le next step. Si vous voulez d'en peur, vous voulez en passer tout le temps. Il faut voir au présent. Il faut voir au futur aussi. Il faut planifier d'autres choses. Donc, lancez-vous. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, si vous avez des podcasts, faites un petit 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify. Laissez des commentaires aussi avec un petit chien sur YouTube. On va tout le temps, comme d'habitude. Savoir qu'est-ce que vous pensez de podcasts, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment notre paix quand on fait des podcasts. Sur ce, on se voit sur un autre podcast. Et on se voit bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501